Bonjour à tous, je m'appelle Serge. Je parlais de ce que j'ai vécu hier comme un rêve. L'affaire de M. Amogou Bélinga, le délégué général de la sécurité nationale, et les aînés du Cameroun, parce qu'on parle des patriaches. Qui sommes-nous ? Qu'avons-nous fait mieux que ces aînés ? Qu'avons-nous fait sans ces aînés ? Qui sommes-nous ? Quand je regarde ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au Cameroun, et quand je regarde le comportement de certains d'entre nous, qui sommes-nous ? Le cas d'Amogou Bélinga est un cas d'école. C'est un cas d'école. Le cas du délégué général de la sécurité est un cas d'école. Le cas du peuple Camerounais, positif, est un cas d'école. J'ai eu la chance d'être invité à une réunion. Il ne faut pas se cacher. Une réunion où un jeune, un entrepreneur, un employeur avait décidé, par tous les moyens, de reconnaître qu'il valait voir son père, le délégué général de la sécurité nationale. C'est un geste d'humilité. Beaucoup d'humilité. Contrairement à ceux qui peuvent penser qu'il y a eu telle ou telle pression. Il y a des aînés qui l'ont fait. Beaucoup de gens l'ont fait. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir un discours de notre père, le père du Cameroun, M. Mbada Nguede, qui n'a jamais refusé de recevoir M. Mbada Nguede. Et ce qui s'est passé hier est un cas d'école. Un cas d'école parce que beaucoup doivent s'inspirer de cela. Je dis, les jeunes, nous jeunes, nous devons nous inspirer de cela. Il nous arrive tellement de choses, on ne comprend pas pourquoi ces choses nous arrivent. Quand je regarde un peu ce qui se passe dans le football avec M. Nguede et le général Pierre Semengue. Quand je regarde ce qui se passe en politique avec la basse, avec une certaine diaspora vis-à-vis de M. Paul Bia, vis-à-vis du président de la République Paul Bia. Quand je regarde des femmes, des jeunes femmes se comporter, dire un mauvais discours vis-à-vis de la première dame du Cameroun. Et quand je regarde comment est-ce qu'un monsieur s'est plié hier en monde de vision, dans le monde entier, présentant des excuses à un père, présentant des excuses aux délégués généraux de la société nationale, présentant des excuses à tous les patriaches du Cameroun. J'ai dit, c'est un cas d'école. C'est ce que la basse devrait faire. C'est ce que M. Mbada Nguede devait faire. C'est ce que M. Camte devrait faire au peuple Camerounais. Demander des excuses. Oui ! Qu'est-ce que Paul Bia n'a pas donné ? Qu'est-ce que Mbada Nguede n'a pas donné à la nation sur le plan sécuritaire, sur le plan de la sécurité ? Qu'est-ce que l'armée du Cameroun a fait pour qu'on lui manque un tel respect ? Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour qu'on lui manque un tel respect ? Pour qu'on veut le vendre aux étrangers ? Pour qu'on se dise qu'on peut nous attaquer ? Qu'est-ce que Bia, Paul Bia, président de la République, n'a pas donné aux Camerounais ? Pour qu'aujourd'hui, c'est à lui qu'on vienne dire qu'il a 87 ans et qu'il faut lui manquer le respect, qu'il faut le déloger ? J'ai dit oui. Beaucoup d'entre vous, vous regardez Serge Tamba sur la toile. Je ne suis pas sain. Je ne suis pas sain. Mais je voudrais seulement poser la question. Quelle est l'élite d'un fundi ? Puisqu'on va parler qu'il est d'un fundi. Quelle est l'élite d'un fundi qui a vu Serge Tamba devant sa maison ? Qui a vu Serge Tamba dans son bureau, dans son ministère ? Quelle est l'élite qui m'a aidé ? À part un monsieur qu'on appelle Margambois, qui me donne des conseils. À part un monsieur originaire de l'Est Cameroun, dont je ne vais pas citer le nom, il va se reconnaître. Très haut placé, sans le connaître, qui me donne des conseils, qui me donne des encouragements. À part mes frères de la basse classe qui me donnent des encouragements. À part la diaspora, à part tout. Qui des élites d'un fundi ? Qui des élites de l'Ouest Cameroun ? Qui les élites du Nord ? Ce combat que j'ai décidé de faire, qu'on respecte les aînés, oui, qu'on respecte le président de la République, qu'on respecte qui ont un certain âge. Est-ce déjà manqué du respect à un bon bon dia ? Est-ce déjà manqué du respect à un chef de l'Ouest Cameroun ? Non. Je pense que nous en faisons un peu trop. Et nous ne savons pas où se trouve Dieu. Dieu, ce sont ses parents. Dieu, ce sont ses pères. Et Dieu, c'est ce Cameroun que nous devons aimer. Vous dites que vous aimez le Cameroun ? Vous manquez du respect à Paul Biya ? Vous manquez du respect à l'armée ? Vous manquez du respect aux institutions ? Non. Amour Willing a démontré hier que oui, avec tous les moyens, avec tout ce qu'il a comme pouvoir, avec tout ce qu'il a, il faut se plier. Et le fait de se plier, ça a renforcé la fibre, la fierté. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde la toile, la toile, elle est fade. Vous auriez voulu qu'il y ait toujours des problèmes. entre M. Mbar Ganguelé et Amour Willinga, qu'il y ait des problèmes entre M. Ngongor et Amour Willinga, entre M. Vondayolo et Amour Willinga, entre l'ambassadeur du Cameroun RCA et M. Amour Willinga. Vous auriez voulu qu'il y ait des problèmes entre M. Moutazé et Amour Willinga. Vous auriez voulu qu'il y ait des problèmes entre toutes les structures, toutes les sociétés dont vous ne voulez pas qu'elles communiquent sur Vision 4 avec Amour Willinga. pour qu'on finit avec Amour Willinga. Lors de ma première vidéo, j'avais dit que M. Mbar Ganguelé mérite un respect. Mais les autorités m'aidaient un respect. Mais nous ne devons pas broyer M. Mour Willinga. Non. Contrairement à vous, ou certains qui ont prétendu aller prendre des sommes d'argent pour arranger cette histoire, il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de parler à un frère, à un fils. Il s'agissait de parler à un père, à un grand-père, à un patriarche. Il s'agissait de respecter ce que le président adore le plus, qu'on respecte les aînés et qu'on encourage des jeunes qui se battent. Il s'agit de cela. Et c'est la raison pour laquelle je me suis investi à accompagner le président de la République de 87 ans, à accompagner tous ses aînés. Oui, M. Mbombondiouya, le sultan, a beaucoup donné pour la République. Mais est-ce que vous parlez à votre fils ? Oui, est-ce que le fils de Paul Biya manque du respect à tel ? Est-ce que le fils de Kamto manque du respect à tel ? Est-ce que Perjotamba manque du respect à tel ? Je réplique aux aînés, aux aînés qui ne veulent pas respecter les autres. Oui, qui ne veulent pas respecter les autres. Je réplique. C'est normal. Je défendrai toujours le président de la République. Et je dis encore à ce monsieur originaire de l'Est Cameroun, je lui dis infiniment merci à sa femme, à son épouse. Je dis merci à M. Mbombondiouya, à tous ceux qui m'accompagnent dans ce combat. Personne ne me donne cinq francs. Personne ne m'aide. Personne ne me soutient. mais je tiens parce que je gagne la vie avec mon métier, avec le talent que Dieu m'a donné. Et ceux qui ne connaissent pas, je ne suis pas un gars qui va faire les couloirs. Je continue à me battre et je me battrai. Et Dieu va m'aider. Dieu va me soutenir. Merci à cette diaspora. Merci à tous ceux qui ont soutenu M. Mbombondiouya, tous ceux qui ont respecté M. Mbombondiouya. Et je vous dédile merci à M. Angoulangoula que j'ai reçu une fois au téléphone et qui a compris. Merci Mbombondiouya. Merci à tous. Chapeau à l'armée du Cameroun. Chapeau à tous ces aînés-là. Merci au président de la République. Merci Mme Chantal Biya. Merci à M. Mbombondiouya. Merci à bien d'autres encore. Je m'appelle Serge Tamba. Le cas d'Amourbondiouya est un cas d'école. Copiez-le. Et c'est normal. Copiez ce cas. Demandez des excuses à vos parents. Sinon, vous n'aurez pas la bénédiction. Vous n'aurez pas la grâce. Merci à tout le monde. Tout le monde qui accompagne Serge Tamba officiel.